Ça y est, Agora démarre, c'est la sixième édition. Donc nous fêtons les dix années d'Agora cette année, puisqu'Agora a été créée en 2004. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que tout le monde le sait, Agora est une biennale consacrée à l'architecture, l'urbanisme et le design. Mais c'est aujourd'hui beaucoup plus, puisque finalement à partir d'un thème donné, cette année l'espace public, il y a deux ans le patrimoine, tous ceux qui ont envie de développer ce thème en utilisant quelques médias que ce soit, sont les bienvenus. Donc cette année, on va parler d'espace public évidemment au hangar 14 avec l'exposition du Sef Thommet, mais on parle d'espace public à Utopia, on parle d'espace public avec Lucas Bellevaux, on parle d'espace public à l'UGC avec le très très beau documentaire sur le photographe Sébastien Ossalgado, mais on parle de cinéma et d'architecture rive droite avec Une nuit blanche du Fifi, mais on parle de cinéma et d'architecture sur les quais Place de la Bourse, où vous avez une vingtaine de films des plus élitistes aux plus populaires. Voilà pour le cinéma. Il y a bien d'autres choses encore. Agora parle de photographie avec une très belle exposition de Georges Rousse à la base sous-marine. Agora parle de graphisme avec une exposition de Rudibor au musée des arts décoratifs. Agora parle de quoi encore ? Il m'en manque une. Agora parle de design avec une très très jolie exposition à la galerie Arrêt sur image, Cour du Médoc, où vous verrez une exposition qui s'appelle Mon objet préféré, et qui est une coproduction de Fabrica, l'Institut de recherche de Benetton, du Grand Hornu en Belgique et d'Agora, puisque trois Bordelais anonymes ont dessiné leur objet préféré. Et puis Agora, traitant de l'espace public, parle aussi de nourriture, avec une exposition aux vivres de l'art, Cantine de rue, ma cantine en ville, qui vous permettra de découvrir que le monde entier a des pratiques culturelles, culinaires différentes, mais beaucoup dans l'espace public. Alors évidemment, Agora parle aussi de littérature, grâce à la librairie Mola et à la présence de Jean-Philippe Toussaint. Agora parle évidemment d'architecture. Cette année, notre grand invité, si on peut dire, est Jacques Herzog, Pritzker Price et architecte avec Pierre Demeron du Stade de Bordeaux. Mais Rem Koulas nous fait l'amitié, l'honneur de venir de façon tout à fait impromptue, c'est ça l'espace public, il se passe des choses que personne ne prévoyait, et il sera demain, jeudi, à Agora. Alors, Agora, ce sont évidemment des débats, des débats très savants, des présentations plus simples, une participation très importante de tous nos partenaires, que ce soit des partenaires constructeurs ou que ce soit des partenaires plus culturels, on va dire. Agora, c'est aussi en ville et un peu partout, des manifestations beaucoup plus liées aux usages de l'espace public et qui sont davantage portées par des collectifs d'artistes. Alors, il y en a beaucoup, donc je ne peux pas citer tout le monde, mais citons Anne Cantac, Corsini et ses chaises qui sont tout le temps occupées sur l'espace public, Mélanie Griminski avec sa très jolie exposition sur la double vie des capus, au Capucin, Nadia Russel et sa team box qui est place Camille-Julian. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Évidemment, les architectures de cartons XXL montées sur la place Péberlan avec l'artiste Olivier Grosstet et la participation de tous les centres d'animation de la ville de Bordeaux. Et puis, une petite chose à laquelle on tient beaucoup, vous allez voir sur les panneaux électoraux les dessins de 600 enfants des écoles de Bordeaux qui dessinent leur propre signalétique, qui tournent beaucoup autour des sorcières, des cartables et des jets de cartables. Et puis enfin, Agora, ce sont des fêtes, des fêtes, des fêtes partout. Un Pecha Kucha au hangar 14, jeudi soir. Une chose insolite qui est un balai de grue qui aura lieu vendredi soir au bassin à flots. Une grande fête le samedi soir, rive droite. L'étage, Youssef Thommet propose une exposition qui s'appelle « Espace public limite » qui va vous permettre de comparer la définition et les usages dans l'espace public dans différentes villes du monde et vous permettre également de découvrir l'opinion d'un certain nombre de très grands architectes sur l'espace public. Et puis enfin, très important, vous pourrez vous nourrir dans le H14 grâce à Philippe Etchebest. Donc j'imagine que ce sera délicieux. Et il y a une surprise. Il y a une surprise à 17h30, dimanche après-midi. On peut simplement dire que c'est une surprise délicieuse. Et donc tous les Bordelais sont invités à venir avec leurs enfants et avec peut-être des petits sacs en papier qui pourraient leur être utiles. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses. En tout cas, venez tous. Qu'est-ce que j'ai oublié ?